... Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. ... Découvrir le domaine du Rayol, c'est se laisser surprendre par ce jardin où des plantes exotiques vivent en harmonie avec le maquis méditerranéen. ... D'autres régions du monde possèdent les mêmes conditions climatiques que le littoral méditerranéen. ... Ainsi, les plantes qui poussent dans certaines régions de Californie, du Chili ou d'Australie peuvent se développer au Rayol. ... ... La diversité du jardin a été voulue par Gilles Clément, un paysagiste contemporain. Il a révolutionné le regard sur les jardins avec son concept de jardin planétaire. ... Sur la côte d'Azur, le domaine du Rayol est emblématique de sa démarche. ... En 1993, le Conservatoire du littoral fait l'acquisition du Rayol pour le protéger de l'urbanisation. ... Philippe Deliaux fut l'un des concepteurs et paysagistes du domaine aux côtés de Gilles Clément. Philippe, quand Gilles Clément est sollicité pour réfléchir au domaine du Rayol, tout commence avec une action assez atypique, en fait. Oui, tout commence par s'installer avec toute une équipe pour habiter le site, le sentir, dessiner sur place, voir un peu comment les eaux coulent, où sont les végétaux emblématiques. Et ça, c'était le principe de départ, de dire, on a un maquis magnifique, on va y créer des clairières. On va utiliser les sols rocheux les plus secs pour mettre la rocaille mexicaine, les sols les plus humides, le fond du vallon pour y glisser, les fougères arborescentes. Donc là, vous faites une sélection sur une carte de chacun des endroits les plus capables d'accueillir... ...d'accueillir un jardin. Et c'est d'ailleurs la magie du Rayol, c'est que le Rayol, effectivement, c'est un fond de vallon, c'est deux versants, un très bien exposé, un brume bien exposé, une végétation plus sèche en haut de la colline, un bord de mer. Et donc, ces différentes situations de vie et d'exposition et de sol vont déjà créer une diversité. Donc cette diversité, il fallait la magnifier, et c'est là que viennent s'installer, et bien justement, le jardin d'Afrique du Sud, le jardin de l'Australie, le jardin de Californie ou le jardin de Nouvelle-Zélande. Ces végétaux qui savent vivre dans des mêmes conditions de vie sont dans un seul lieu. Ce lieu devient justement un annexe planétaire, et il permet pour le public qui vient voir ce lieu, et bien de comprendre comment ces différentes espèces végétales, comment ces différents milieux de vie, et bien sont compatibles, vivent ensemble, s'échangent, ont eu effectivement des adaptations communes, le liège, on le retrouve dans l'Amérique centrale, on le retrouve dans la Californie, on le retrouve bien sûr dans le Mati avec le chêne-liège, et donc comment, effectivement, on arrive à montrer comment ces différentes végétations vivent ensemble, s'adaptent ensemble, et tout ça crée un univers. Gilles Clément et son équipe prolongent ainsi l'histoire de ce lieu. Un jardin privé, abandonné depuis 20 ans. Au siècle dernier, les anciens propriétaires, amoureux de botaniques, y avaient déjà introduit quelques plantes exotiques qui ont servi de base aux conceptions paysagères. Philippe, comment on passe du maquis, parce que ça c'est ce que vous avez découvert en arrivant à la Nouvelle-Zélande ? Après les voyages qui ont eu lieu là-bas, eh bien, trois plantes élues ont été identifiées comme identifiant justement ce paysage de Nouvelle-Zélande. Donc, les cordylines, qui sont ces espèces de petits yuccas qu'on voit en bas, qui dépassent, c'est notre cordyline de départ, c'est notre cordyline historique. Des années 20. Des années 20, tout à fait, qui a plus d'un siècle. Donc, on a commencé à dire qu'effectivement, c'était ça qui devait nous faire un cadre, un écran. Donc, on en a planté d'autres autour qui ont maintenant grossi depuis 20 ans. La deuxième plante, c'est le métro sidérose, qui est un peu ce griglot qu'on appelle le Christmas trees, où effectivement, l'été à l'émissaire austral, eh bien, effectivement, c'est Noël pour nous. Et donc, dans cet écran, qui nous crée effectivement ce cadre, il nous faut du vide et la lumière. Et en Nouvelle-Zélande, vous avez effectivement les fonds de vallons, de formium, de fouges arborescentes, c'est ce qu'on a derrière là-bas. Mais surtout, dans les parties un peu de collines, ce n'est pas le maquis, c'est des grandes prairies de carex. Le carex, c'est une graminée. C'est une graminée blonde, voilà, qu'on a eu du mal à introduire ici, qui s'est assez mal comportée parce qu'effectivement, elle a besoin d'un peu plus d'humidité qu'ici au Rayol. Ce n'est pas des carex que vous avez plantées ? Alors, c'est là où devient l'astuce. On ne recrée pas une écologie, on ne crée pas effectivement un paysage originel. Ce n'est pas le sujet. On crée des compatibilités de vie. Et la plante qui, effectivement, était capable de donner cet environnement très blond, très soyeux, etc., eh bien, c'est un stipa, c'est un stipa de Sénuifolia. Il nous vient du Texas. Et on a créé, justement, ce vide, cette prairie de Nouvelle-Zélande, qui, effectivement, est faite de stipa. Jean-Laurent Félizia était auparavant chef jardinier et responsable de la conception de la parcelle du Chili. Il s'est inspiré des essences et des paysages d'Amérique du Sud pour reproduire une ambiance typique de cette région. Là, on est totalement émergé en plein cœur du matoral chilien, puisque ça fait partie des paysages emblématiques du projet de Gilles Clément. Et ce paysage, il se déroule depuis Santiago du Chili jusqu'à 600 kilomètres au sud, Temuco, et jusqu'au nord, aux confins du désert d'Atacama. Alors là, c'est vraiment la richesse botanique d'une vingtaine de paysages différents. Ici, au Réol, on en a choisi deux, parce que la complexité d'acclimatation a voulu qu'on fasse des choix un peu arbitraires à un moment donné, avec les plantes qui voulaient bien s'acclimater. Ce que vous appelez les plantes, les plantes élues. Voilà. On a le Pouya, le Pouya du Chili. Alors c'est la plante un peu... Emblématique ? Emblématique de la strata herbacée. On a ce beau cactusierge qui est le Kisco, qui lui aussi pousse dans ce matoral. Une plainte centrale qui s'étend sur 600 kilomètres à peu près autour de Santiago. Et puis on a, bien évidemment, le bambou du Chili qui se trouve en contrebas. Donc on est vraiment dans le Chili. Un Chili qu'on est allé explorer délibérément pour connaître son fonctionnement et, bien évidemment, ses composantes. Parce que vous, vous êtes allé les chercher, ces plantes. En partie, en tout cas, pour certaines d'entre elles. Alors on les avait dans les bouquins, bien sûr, puisqu'on a des flores qui existent au travers le monde. Une très belle flore d'Adrian Aufmann du Chili. Mais aussi parce qu'aller voir les paysages in situ, c'est comprendre l'association des plantes, vivre le climat, se voir les raconter par les hommes qui les pratiquent. Et de fait, se dire, tiens, celle-là peut marcher parce qu'on trouve des similitudes de paysages avec le maquis du Massif des Morts, là où nous nous trouvons. Et je trouve que tout ça, ça fabrique une relation aux plantes. Alors toi, ça a dû t'arriver au rayon, qui est forte, quoi, qui est dense. Le fait est qu'effectivement, il y a une relation émotionnelle à la plante. Indubitablement, à un moment donné, on va aussi à la rencontre de quelque chose qui est fragile. Mais comme on a envie, dans notre mission, de la déplacer pour évoquer quelque chose qui nous est cher et qui apporte aussi un message, il y a forcément une histoire d'amour qui se crée. Il y a cette émotion au travers de... J'essaye, ça marche, c'est un peu de moi qui reste. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est la preuve que les expéditions Nouvelle-Zélande ont porté leurs fruits, alors. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai un peu la gorge nouée, quoi. Ces petites fougères que j'avais emprisonnées dans un sac de voyage au départ d'Oakland. J'avais dû supplier l'hôtesse de l'air parce que j'étais en surcharge de bagages. Je ne voulais pas laisser les fruits de cette expédition avant même de les avoir vues évoluer au rayon. Elles étaient grandes comment ? Elles devaient faire 20 cm. J'avais eu la chance de rencontrer des interlocuteurs qui avaient compris le projet du rayon là-bas et qui m'avaient offert ces plantes pour les rapatrier. Et alors là, aujourd'hui, elles font quoi ? Elles font 5 mètres ? Oui, bon point. 6 mètres ? Oui, oui. Et elles sont acclimatées. A partir de graines et de boutures du monde entier, les jardiniers du Rayol ont réussi à obtenir un développement végétal exceptionnel. Pour conserver et développer cette diversité végétale, jardiniers et pépiniéristes travaillent en étroite collaboration. Dans la pépinière du domaine, Laurent Amalric élève des boutures prélevées dans le jardin ou rapportées du bout du monde par quelques jardiniers voyageurs. Sous cette serre quasi hermétique, la condensation crée un fort taux d'humidité. Condition idéale pour que les boutures produisent leurs premières racines. En âge d'être rempotées, elles poursuivront leur croissance à l'air libre. Laurent, ça c'est la dernière étape de la pépinière, du processus de la pépinière ? Voilà, là c'est la phase d'élevage et d'endurcissement. Donc dernier stade avant que les plantes retournent soit dans le jardin, pour celles qui vont retourner dans les parcelles, à la demande des jardiniers, ou soit au point de vente. Le principe c'est de les endurcir, quoi. À la vraie vie, à la vraie vie dans le jardin. Voilà, parce que oui, même si c'est un jardin en bord de mer, avec un climat très très favorable, on a quand même 5 mois de sécheresse. On peut avoir 5 mois sans une seule goutte d'eau. Et là forcément, il faut que la plante ait son système racinaire assez profond pour résister à cette période de sécheresse. Alors les plantes qui sont là, elles sont destinées à repartir en partie dans le jardin. Oui. Il t'arrive d'ailleurs d'avoir des commandes de jardiniers. Exactement, les jardiniers qui me passent commandes. Des espèces qui veulent le voir en plus grand nombre pour aller renforcer une population dans le jardin ou pour remplacer des plantes qui sont plus vieillissantes ou parce qu'elles ne vont pas passer l'été. Là, c'est l'anticipation du jardinier. Donc ils me demandent. Ils font ce qu'on appelle des réservations. C'est ce qui est en rouge. Voilà, ce qui est en rouge. Ça, ça veut dire... Tu ne la patouches, elle est pour moi. Pas pour la vente. Ça, ça va partir dans la parcelle d'Afrique du Sud. Voilà. Alors ce que vous défendez aussi au rayon, c'est des plantes qui sont des sujets et pas des objets. Oui. Alors ça, c'est une sensibilité qu'on peut se permettre d'avoir au domaine du rayon où on va considérer chaque plante comme un individu. Des humains, en fait. Comme des... Oui, ben c'est mes bébés. T'es un soigneur. Je les appelle un petit peu mes bébés ou mes enfants. Et puis, en fait, c'est énormément d'observations. Comme dans le jardin, il faut beaucoup, beaucoup observer. Il faut passer entre les rangs quasiment tous les jours. Et même si c'est une intervention mini, même si c'est juste enlever une avant-touille ou remettre un paillicoco ou redresser un pot, voilà, ça nécessite quand même une attention toute particulière. Au domaine du rayon, c'est les jardiniers qui doivent s'adapter aux plantes et pas les plantes qui s'adaptent aux jardiniers. Donc on essaye d'appliquer ça et dans le jardin et dans la pépinière. C'est pas toujours évident. Au gré du vent, les graines s'égarent et se propagent là où elles n'étaient pas attendues. Dans leur dialogue avec la nature, les jardiniers respectent leur nouvel emplacement. Ainsi, l'aspect du jardin se modifie en permanence. Certaines espèces se sont adaptées au milieu méditerranéen grâce à des stratégies millénaires qui révèlent l'incroyable intelligence du végétal. Aurélia Leroux est responsable pédagogique du domaine. Elle en révèle les secrets aux passionnés de botanique lors de ses visites guidées. Aurélia, si toutes les plantes qu'on voit ici poussent aussi bien, c'est parce qu'on est dans un climat tout à fait particulier qui est le climat méditerranéen ? Tout à fait, oui. Alors le climat méditerranéen, déjà, en lui-même, c'est une sorte de microclimat à l'échelle régionale, un petit climat de transition entre deux régions, par exemple, tempérées et une plus aride, comme chez nous, finalement, autour de la Méditerranée. Et ce microclimat, on peut le retrouver un peu partout dans le monde, que ce soit au Chili, en Californie, en Afrique du Sud, encore en Australie. Donc on va avoir des hivers plutôt doux et humides. Et par contre, en été, ces gros contrastes, là, on arrive sur une saison très sèche, très aride, où les plantes commencent à rentrer un petit peu dans un mode de léthargie presque, pour essayer de survivre à cette saison. Mais en plus, elles ont dû s'habituer à un autre élément naturel, c'est le feu. Donc tous ces incendies qui ont été créés vraiment de manière naturelle, évidemment, qui ont lieu en moyenne tous les 90 ans en région méditerranéenne, ces plantes, soit elles ont appris à s'en protéger, ou alors elles ont appris à vivre avec. On les appelle les pyrophiles dans ce cas-là. Et là, par exemple, le calistemon, c'est une plante pyrophile. Un des meilleurs exemples qu'on ait sûrement dans le jardin. En général, les gens connaissent le nom de rince-bouteille. Il n'est pas en fleur, là, en ce moment. Rince-bouteille à cause de sa forme ? Pas de feuille. Il faut imaginer la fleur, en fait, qui va être complètement en forme de goupillon. D'accord. Donc tout de suite, on a cette idée de rince-bouteille. Et là, on voit un petit peu la forme qui reste au niveau des fruits, d'ailleurs. Donc les fruits, là, c'est des capsules de bois, en fait. Donc les graines sont cachées à l'intérieur. Et c'est ce qui va permettre à cet arbre, finalement, d'économiser toute sa vie ses graines pour être sûr que, finalement, quand le feu passe, ce soit une explosion de graines, il y a des centaines de milliers de graines qui vont partir dans la nature d'un seul coup. C'est-à-dire que c'est une plante qui a besoin du feu pour pouvoir se régénérer, c'est ça ? Voilà, pour assurer les générations suivantes. Le calistémont conserve ici les mêmes caractéristiques que dans son milieu d'origine en Australie. Tout comme l'acacia carou, originaire d'Afrique du Sud. Donc l'acacia carou, c'est vraiment une star, finalement, dans la botanique. Lui, il a vraiment de multiples manières de se défendre. C'est une plante déjà la plus visible. Ah oui, alors ça, c'est des épines costauds. Ça peut atteindre jusqu'à 10 cm, quand même. C'est rédhibitoire. On voit qu'il est bien armé. Mais ça ne suffit pas, les coudous continuent à s'attaquer à cet arbre. C'est des gros antilopes qui vivent en Afrique du Sud. Résultat, dès qu'il commence à stresser, qu'il sent qu'on commence à brouter ses feuilles, en gros, il va se mettre à produire d'un petit peu de poison dans toutes ses feuilles, un poison qu'on appelle le tanin. Donc, finalement, le coudou, il va le sentir avec ce côté astringent. Il va passer à un autre acacia carou. Il ne va pas attaquer celui qui émet du tanin, en fait. Voilà, exactement. Ça se sent, le tanin. Du coup, lui, il va produire un gaz. Le premier qui a stressé, il va alerter tous les autres acacias carou. Et finalement, ils se mettent tous à produire du tanin. Donc, résultat, on dit toujours que la girafe remonte dans le sens contraire du sens du vent. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'elle s'est adaptée à cette acacia qui est capable de communiquer via un gaz qui est transmis par le vent à tous ses congénères. On pourrait presque imaginer une sorte de système nerveux qui ferait réagir la plante au stress et qui la ferait en plus avoir des réactions par rapport à ce stress. Donc, une belle évolution, en tout cas, dans les connaissances qu'on a aujourd'hui en botanique. Le dragonnier des Canaries, qui trône à l'entrée du domaine, révèle quant à lui des qualités cachées dans sa sève. Là, tu peux imaginer que c'est vraiment des bébés. Ils ont une trentaine d'années à terme. Sur l'île de Ténérife, par exemple, on l'appelle le dragonnier millénaire. Il fait à plus de 30 mètres de haut. Donc, il est impressionnant par sa taille. Et alors, ces dragonniers, ils ont eu ou ils ont toujours une histoire très étroite. C'est lié à l'homme, oui. Tout à fait, déjà. En fait, si tu fais une entaille dans le stipe, tout naturellement... Alors, le stipe, c'est le tronc. C'est le tronc, un petit peu. On va parler de stipe pour un yucca, pour les palmiers, voilà, tout ça. Donc, lui, si tu fais une petite entaille, la sève va couler. Et quand elle va couler, au contact de l'air, elle devient très rouge. Vraiment un rouge vif. Et du coup, on l'avait surnommé déjà le sang du dragon. Le sang du dragon. Et ça, c'était, il y a très longtemps, c'était le peuple qui vivait sur les îles Canaries, donc les guanches, avant l'arrivée des Espagnols. Le lien, en fait, avec les dragons, il pensait qu'en haut des volcans, c'était des dragons qui s'énervaient au moment des éruptions. Donc, il a vénéré, il faisait des sacrifices, déjà, au pied du grand dragonnier. Donc, après, au fur et à mesure, on lui a trouvé d'autres utilisations, comme l'utilisation du pigment en tant que teinture naturelle. Donc, que ce soit, par exemple, pour le violon, donc ce Stradivarius, par exemple, dont on a tous entendu parler. Si vous l'avez déjà vu, il a une teinte très rouge. C'est que le sang du dragon rentre dans la composition du vernis, déjà. D'accord. C'est ça qui va lui donner cette couleur. Et ça, dans les visites que tu proposes dans le jardin, c'est des choses que tu essaies de transmettre ? Tout à fait. C'est important pour nous de transmettre, vraiment, ce savoir. Apprendre pour aimer et protéger un lieu pareil. La mission pédagogique du Rayol a fait naître un engagement fort pour la protection de la nature et de l'environnement dans la population. André Delmont, président de l'association du domaine du Rayol, est l'un des premiers à s'être engagé aux côtés de Gilles Clément. Par un chemin réservé aux initiés, André rejoint la pointe du Trésor. à l'est du domaine. D'ici, il aime contempler une nature préservée. Quand j'étais petit, j'ai fait pire que pas. On ramassait les nacres et on les vendait au magasin de souvenirs pour s'acheter des bonbons ou des conneries. Mais on ne savait pas qu'aujourd'hui, c'était presque en voie de disparition parce qu'on n'avait pas conscience, on n'avait pas d'éducation de respecter tout ce qui est sur cette planète. Et comment ton regard a évolué ? Aujourd'hui, je sais que tout a son importance. Une pierre, un arbre, un oiseau, une cigale, une sauterelle, tout a son importance. Mais alors c'est quoi ? C'est le Rayol qui te fait prendre conscience de tout ça ? Oui, le projet de Gilles Clément, vraiment, m'a bousculé, si je peux dire. On a dit, oh, réveille-toi maintenant. Il est temps, tu es assez mûr pour comprendre et pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de protection d'environnement, de ton environnement. Et le domaine du Rayol, c'est là où on peut justement s'exprimer et pour pouvoir dire aux gens, oh, nous ici, on existe, on peut vous montrer comment ça se passe. Il faut économiser l'eau, l'eau, elle est précieuse. On a des végétaux en Méditerranée où il n'y a pas besoin d'eau. Prenez-les et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui tous ces jardins qui s'agrémentent avec des plantes méditerranéennes adaptées au climat sec. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en étant aujourd'hui président, mais peu importe, en faisant partie de ce conseil d'administration, je suis en quelque sorte ambassadeur du paysage et du climat méditerranéen. Les jardins du Rayol et la protection du paysage méditerranéen s'étendent jusque dans la mer. Alain Pêche est guide de plongée sous-marine. Il fait découvrir la diversité et l'extrême fragilité du milieu marron. La poséidonie, c'est le pivot de l'écosystème en mer Méditerranée. Elle est dédiée à Poséidon, c'est pas pour rien. Elle fournit... Le dieu de la mer. Le dieu de la mer, chez les grecs. La poséidonie, ici, est protégée depuis 1989, parce qu'on s'est rendu compte que toute la vie reposait sur elle. Ça produit plus de 14 litres d'oxygène par jour au mètre carré par une journée bien ensoleillée. C'est à la base de la chaîne alimentaire. Les oursins, les sopes se nourrissent de ces feuilles. Et ce qui, pour nous, ressemble à une prairie, pour plein de petits poissons, c'est leur maison. C'est la notion d'habitat qu'on représente la poséidonie qui est très importante. Alors, exactement comme dans le jardin, on voit des espèces qui ont des relations, qui communiquent entre elles et qui s'entraident. Oui, oui, oui. Alors, il y en a une qui est jolie, qu'on appelle l'électraposidonia. C'est celle-là ? Ça fait des petits fils électriques sur les feuilles. Ce sont des petits animaux qui se servent de ce support que sont les feuilles de poséidonie dans l'eau pour mieux filtrer l'eau. Là, on a une diversité végétale, animale, microbienne qui est extraordinaire. Et ce qui est rigolo sous l'eau, c'est qu'il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas occupé par de la vie, partout. Et puis, comment je vous le dis ? Ici, on a les trois biotopes de la mer Méditerranée, concentré dans une petite zone. Alors, c'est lesquelles ? Les fonds sableux, l'herbier de posidonie, les forts rocheux. Et on pourrait même rajouter la pleine eau, le quatrième biotope de la mer Méditerranée. En fait, le regard, il change très vite. Il suffit d'un passage dans la mer pour comprendre que ce qu'on a sous les yeux, c'est un jardin. Tout ça, c'est un jardin. Oui, exactement. On voit les végétaux qui terminent quasiment leur course dans l'eau. Ils ont une capacité d'adaptation toute particulière, justement, à pouvoir survivre à des conditions de vie très difficiles que ce sont les conditions de vie en bord de mer. Toi, ton métier, c'est transmettre ? Voilà, ce genre de connaissances, de faire comprendre aux gens que la mer Méditerranée, elle est quasiment fermée et que la moindre pollution dans cette mer peut lui être fatale. Donc, c'est que les gens, en comprenant cette complexité, cette fragilité, deviennent, eux, ambassadeurs de cette complexité, de cette biodiversité. 20 ans après sa création, le domaine du Rayol nous rappelle ce qu'a affirmé Gilles Clément. Ensemble, nous décidons que la Terre est un sol et petit jardin. et c'est l'unité. La Perra Sous-titrage Société Radio-Canada